Il y a un début à tout ! Encore un dernier mot, l'Ethiopien Haile Gebre Selassie a tenté de battre le record du monde du 10 000 mètres. Échec malheureusement, mais l'Ethiopien a tout de même réussi à battre la meilleure performance mondiale de l'année et ce d'une vingtaine de secondes. Plus de détails dans le journal télévisé de ce samedi dès 12h50. On passe au tennis à présent avec le tournoi de l'US Open. Kim Cleisters et Justine Hénin se sont qualifiés la nuit dernière pour les demi-finales de l'épreuve. La Limbourgeoise est assurée de garder sa place de numéro 1 mondial. Face à nos deux joueuses au tour suivant, deux américaines, Lindsay Davenport et Jennifer Capriati. Franck Peterken. Qualification sans trop de problèmes pour Kim Cleisters. Face à la française, amélie Moresmo une rencontre commencée mercredi et que la Limbourgeoise reprend en force en menant rapidement 4-0. Le premier set sera conclu sur un 1, 6-1 pour Kim Cleisters. Kim réussira de nouveau un break dans la deuxième manche. Un break suffisant pour remporter le set et le match 6-1. 6-4, notre compatriote est désormais assuré de conserver sa place de numéro 1 mondial à l'issue du tournoi. Son adversaire en demi-finale sera Lindsay Davenport. Oui, c'est sûr, aujourd'hui, dès le début de la rencontre, je me suis montré agressive pour l'empêcher d'entrer dans la partie et de développer son meilleur tennis. Mission accomplie également pour Justine Hennin face à Anastasia Miskina, tombeuse de Mary Peirce, quelques heures plus tôt. Là non plus, pas de suspense et un premier set remporté en 27 petites minutes, 6-2 en faveur d'Hennin. Justine qui joue gros, elle aussi, dans ce tournoi à lundi. Elle sera probablement déclarée numéro 2 mondiale, tout cela a de quoi lui donner confiance. Et ça se voit, 6-2. 6-3, ce sera le score final. Pour Justine, comme pour Kim, une demi-finale à l'US Open. C'est une première. Son adversaire, cette nuit, sera Jennifer Capriati. Je sais que demain soir, le public sera à fond derrière Capriati. J'y suis préparée et c'est tout à fait logique. Donc, je crois que voilà, c'est une demi-finale de Grand-Jet-Emme. C'est un match important, ce n'est pas la fin du monde non plus. Mais je vais essayer à nouveau de développer un bon tennis. Pour finir, tout autre chose. Ce qu'il y a de bien avec les Nains de Jardin, c'est qu'on adore ou qu'on déteste, ça ne laisse personne indifférent. Figurez-vous qu'on en vole beaucoup. La police vient d'ailleurs d'intercepter un malfrat passionné par les Nains de Jardin. Les propriétaires vont pouvoir les récupérer. Sabine Brulé. Cet été, les Nains de Jardin du Brabant flamand disparaissaient les uns après les autres. Mais c'était sans compter sur les fins limiers de la police de Bersel. Ils ont attrapé l'auteur des faits, une véritable kleptomane. Ici, dans la région, c'est un peu la coutume d'avoir de tels objets décoratifs. Mais dans une telle quantité, elle en avait dans chaque recoin de sa maison. C'est quelque chose de surprenant. Pas moins d'une centaine d'objets hétéroclites décorent désormais le commissariat. Seul problème, trouver les propriétaires et prouver qu'ils ont bien été victimes. Prouver, je sais que cela va être difficile. La dame en question prétend que ce sont ces objets. A nous de prouver, nous autres de prouver que les objets leur appartiennent. Des appels téléphoniques, il y en a. Mais peu osent venir rechercher leurs biens à faible valeur marchande. Car au monde du nain roi, il y en a pour tous les goûts. Les amateurs du genre peuvent dépenser à partir de 2 euros pour un nain 30 centimètres. Et jusqu'à 1000 euros pour cette jolie décoration de jardin. Qu'est-ce qui se vend le plus ? Les plus petits nains surtout. Les plus petits nains, car il y a moyen d'en acheter beaucoup. Donc on peut faire toute une famille de nains dans son jardin. Ce qui est plus gai naturellement. Les plus beaux nains du commissariat de Bersol risquent donc de retrouver l'air pur des jardins. Les autres n'ont plus qu'à espérer. C'est la fin de cette édition au nom de tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information ce samedi 12h50. Vous retrouverez François de Brigode. Bon week-end, à demain. Sous-titrage ST' 501 La semaine a été tout entière placée sous le signe de la reprise économique que tout le monde attend. Ou n'attend pas pour ce second semestre. Les statistiques publiées cette semaine aux Etats-Unis donnent raison aux optimistes. À une exception près, l'emploi. 93 000 emplois ont été détruits en août aux Etats-Unis. Alors que le marché s'attendait à des créations d'emplois. Surtout que 49 000 emplois avaient déjà été détruits en juillet. Ce n'est pas bon et Wall Street n'a pas aimé. Au moment de la clôture des bourses européennes, Wall Street perdait un demi-pourcent. Statu quo ou à peu près pour les taux d'intérêt, vous le voyez sur votre écran. Sur Euronex, Paris a clôturé en baisse d'un demi-pourcent. Les indices européens sont en baisse du même ordre. Les marchés sont manifestement en phase de saine consolidation après les hausses assez violentes des derniers jours. À Bruxelles, reprise de bénéfices aussi après les mauvaises chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis. Le Bell 20 perd un peu plus d'un quart de pourcent. Fortis était en tête des échanges, une fois de plus, devant Interbrou, Deleuze, Dexia, Ditterrand. De grands classiques, quoi. Sur le marché d'échange, l'euro n'a pas cessé de grimper tout au long de la semaine. De 1,08 à 1,09 et maintenant à 1,10,23. Le billet vert ne parvient pas à transformer l'essai. La reprise économique aux Etats-Unis, il passe à côté à cause de la mauvaise tenue de l'emploi américain, évidemment. Oublions un instant tous ces chiffres pour saluer la bonne prestation du Bell 20 au terme de la semaine. Il a donné en 5 jours ce que l'on obtient en un an sur un compte d'épargne. 2,5% les autres chiffres ne nous ont pas été communiqués. La banque et la bourse en ligne avec E-Trade Banque. La tête dans les étoiles avec le 21. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du Soleil. Environ tous les 5 ans, Mars et Vénus se réunissent dans le ciel du soir, comme en automne 97. 4 mois auparavant, Mars était la seule planète visible le soir. Puis Vénus s'est apparue à côté de Mars. Pourquoi ? Les planètes bougent, tournent autour du Soleil, comme la Terre. Elles apparaissent à des endroits différents. Elles vagabondent à travers le ciel. C'est ce qui leur a valu leur nom de planète. En grec, planétesse signifie vagabond. Si vous achetez une carte du ciel, vous y trouverez toutes les étoiles, leur nom, leur position, mais aucune des planètes. Les planètes sont sans domicile fixe. Vus de la Terre, Vénus et Mars semblent se rapprocher. Mais en réalité, ils ne se rapprochent pas du tout. Ils suivent leurs orbites et la Terre les précède. Deux semaines plus tard, Vénus et Mars nous apparaissent alignés, en conjonction. Ensuite, Vénus parcourt ce virage. La Terre progresse sur son orbite et Mars plus lentement sur la sienne. Deux mois plus tard, ça nous donne cette nouvelle conjonction. Après, Vénus va passer devant le Soleil. Elle va donc disparaître pour quelques semaines, alors que Mars, avec sa lenteur, va rester visible dans le ciel du soir. Elles le méritent bien leur nom de vagabonde, les planètes. A demain. Bon voyage, tous sur orbite. Gauche 60, coupé. Longo, chasson et frein, frein. 50 mètres sur droite, 40, coupé. 25 mètres, coupé. Bienvenue dans Champions, ce spécial championnat du monde du vendredi soir. Nous sommes en Australie, de l'autre côté de la Terre par rapport à l'Europe. Ici, les saisons sont inversées. C'est la fin d'hiver et on aspire au printemps et à la chaleur. En Australie, sur le plan rallye, il se passe toujours quelque chose. C'est normal, me direz-vous, puisque les pilotes ont la tête à l'envers. Ça s'est vérifié aujourd'hui au cours d'une première journée assez extraordinaire. Il y avait 805 kilomètres de route au programme et 145 kilomètres chronométrés. 9 spéciales tout à fait passionnantes. On se posait la question avant le rallye de savoir si Peugeot, qui est en tête du championnat du monde, et Burns également en tête, allaient pouvoir maintenir leur position. Eh bien, vous allez le voir et l'entendre par Gérald Huéry. Peugeot et Burns ont été tout à fait secoués. Secoués dès la super spéciale jeudi soir. Un apéritif lumineux remporté par Peter Solberg. Juste une mise en jambe pour nos deux équipages belges, Freddy Loax et François Duval, dont les ambitions ici sont assez différentes. En Australie, vous allez faire un de vos derniers rallyes en Hyundai avant de rejoindre Peugeot. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'abord ? Content de retrouver Peugeot ou focaliser sur l'Australie ? Non, je veux encore d'abord faire quelques bords à l'île cette année avec le Hyundai, même que ça va être très difficile parce qu'on ne fait plus de préparation. Mais bon, on a vu en Finlande et même en Allemagne, que de temps en temps on peut faire quand même de beaux temps. Donc, j'aimerais bien réaliser exactement le même ici. Et c'est vrai, quelque part derrière la tête, j'espère que la saison 2004 commence très tôt. On sait qu'après le rallye de Finlande, Malcolm Wilson vous a un peu grondé. Oui, il m'a un peu grondé. Bon, sur la sortie, il a parlé deux minutes, il m'a juste parlé qu'on a une bonne petite demi-heure, du reste, comment il fallait qu'on s'applique. Et c'est pas mal ce qu'il m'a dit. Pour l'instant, il m'aide bien. Et toutes les informations qu'il m'a données, c'est des bonnes. Et François va sacrifier ce rallye pour mettre au point un nouveau système de notes. Ce matin, les pilotes sont partis pour une longue liaison avant de rejoindre la deuxième spéciale du rallye. Le rallye d'Australie est l'un des plus longs du championnat du monde. Les pilotes vont se farcir 1400 km de liaison pour seulement 396 en étape spéciale chronométrée. Principal adversaire, la fatigue. Colin McRae baille, il cède même le volant. C'est autorisé à Derek Ringer, son copilote. En septembre, il peut souvent sur l'Australie. Les petites billes qui recouvrent le sol sont beaucoup plus ancrées dans la terre et Burns, le leader du championnat, est donc moins handicapé en ouvrant la route. La preuve, le Britannique est troisième après deux spéciales. Deux spéciales remportées par Marcus Gronholm qui attaque très fort. Regardez, il va partir en deux roues. Gronholm en tête devant Peter Solberg. Derrière Gronholm, Solberg et Burns, on retrouve Sébastien Loeb qui part à la faute mais perd très peu de temps. Tommy McKinnon va commettre la même erreur. Il est sixième. Freddy Loex est surpris lui aussi au même endroit. Ce n'est pas à la plaque, mais après la plaque, explique-t-il à son copilote. Freddy est dixième. François Duval est treizième à une minute zéro trois. Il a choisi de ne plus rouler à vue et à l'instinct. Il roule calmement et travaille ses notes. Regardez. Quatrième spéciale, elle est toute nouvelle pour tout le monde, sauf pour les kangourous qui connaissent la forêt de Gobis par cœur. Et c'est Marco Martin qui signe le meilleur temps. Il bat Gronholm de deux secondes une. Et pourtant, l'Estonien est loin d'afficher sa superbe des trois derniers rallies. Martin a du mal à mémoriser ce parcours australien et faire confiance aux notes de Michael Park. Très bien, lance-t-il à son copilote. Martin est seulement septième du classement général à 34 secondes de Gronholm. Gronholm à l'attaque dans la cinquième spéciale. Une cinquième spéciale où il est pourtant battu par Peter Solberg et par Sébastien Loeb qui signe son premier temps scratch en Australie, le premier aussi pour la Citroën Xara. Loeb sur un nuage. Le jeune pilote Citroën dispute seulement son deuxième rallye d'Australie et il réalise un terrible exploit dans la spéciale suivante. Sterling Long, 34 kilomètres. Le français, les boucles en 20 minutes. 20 minutes de défense totale avec des lignes tendues et très soignées. Et gauche, pas corde. Gauche, pas corde. Et droite, 130, bon, pas corde. Droite, 130, bon, pas corde. Et gauche, 130.000. Loeb bat Gronholm de 8 secondes dans la plus longue spéciale du jour. C'est la surprise. Septième spéciale, Solberg réplique par un scratch. Voici donc Marcus Gronholm, toujours en tête du rallye, mais mis sous pression par deux jeunes loups. Sébastien Loeb, revenu à 16 secondes du Grand Finlandais et Peter Solberg à 17 secondes. Huitième spéciale, elle comporte un très gros piège trop visible pour être évident en reconnaissant. C'est ici. Burns qui ouvre la route s'en sort de justesse. L'intérêt du virage est en terre très, très meubles. Carlos Sainz manque d'y rester, mais déconcentré, il part en tonneau un peu plus loin. Accrochez-vous. Une fois de plus, l'Espagnol a de la chance, car il peut repartir. Voici Gronholm à l'attaque. Il arrive sur le gros piège. Il prend son virage. Trop à l'intérieur, incroyable. Le double championneau en est planté au milieu de la forêt de Meuret comme un bleu. On croit rêver. Lui aussi. Et à cet instant, il se dit que c'est fini. Revoyons l'action. Le finlandais essaye de déplacer avec des spectateurs la Peugeot, mais elle est bien plantée. Et lorsque Rovanpera arrive, la 206 de Grenoble à gauche, regardez, est toujours là, mais elle a bougé. Chez Peugeot, on angoisse. Marcus parvient à redémarrer. Et on va bientôt l'annoncer à l'arrivée de la spéciale avec 16 minutes de retard. En effet, nous y sommes. Petite bêtise, mais grosse conséquence, Marcus. Oui, c'est une petite bêtise, mais bon... Qu'est-ce qu'on peut faire ? La bataille est terminée pour nous. Et Sébastien Loeb signe deux nouveaux scratchs. Il termine la journée en tête. C'est un jour historique, un Français en tête du rallye d'Australie. Et puis, aussi jeune que vous aussi, c'est génial. Ah oui, c'est génial. C'est clair que je suis le premier surpris. L'année dernière, ça a été un rallye très difficile pour moi. Et cette année, on est en tête pour l'instant. C'est très serré à Hexelberg. Donc, c'est loin d'être joué. Il reste deux longues journées où il va falloir vraiment se battre et tout donner. Grâce à qui ? Grâce à quoi vous êtes en tête ? Grâce à vous, bien sûr. Grâce à moi, c'est sûr. Grâce aussi, je pense, aux performances de la voiture. Parce que c'est vrai que, par rapport à l'année dernière, elle a énormément évolué. Avec l'arrivée de Carlos et Colline dans l'équipe, ça a permis de faire évoluer. Ils nous ont apporté leur expérience. Ça a bien fait évoluer la voiture. Et puis, là, j'ai vraiment confiance dans la voiture. Donc, pour l'instant, tout va bien. Loeb est en tête. 4 secondes devant Solberg. 39 devant Burns, 3ème. 1 minute devant McKinnon, 4ème. Et 1 minute 05 devant Martine, 5ème. Carlos Sainz est 6ème. Colline Macrae, 7ème. Harry Rovanpera, 8ème. Il a connu des gros problèmes de frein. Et enfin, Freddy Loax, 9ème au volant du Hyundai, pénalisé en vitesse de pointe. Et bien, voilà, première journée finie, Freddy. Et bonne première journée. Pas trop mal. On a pas mal roulé. Surtout les dernières 2-3 spéciales. Le matin, on se cherche un peu. Pas vraiment confiance dans la voiture. On ne savait pas pourquoi. Mais à l'instant, on a trouvé que le martisseur n'était pas exactement le même setup. Donc, le même réglage. Mais l'intérieur était différemment. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment un bon feeling. Et pour les dernières 2-3 spéciales, ils ont changé. Beaucoup plus facile à conduire. Et aussi, tout de suite, beaucoup plus confiance. Freddy devance de 11 secondes. Didier Auriol et la Skoda Fabia. François Duval n'est que 12ème à 3 minutes de Sébastien Loeb. Première journée sans grand résultat. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui ? Non, bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas de résultat. Mais c'est très difficile. Et on a essayé de modifier un peu le système de note pour que ça va mieux. Mais c'est difficile à faire. Et d'ailleurs, on n'a pas fait un grand step. Mais on va essayer de mieux rouler demain. Aujourd'hui, c'était tous des virages masqués où c'était vraiment pas évident. Et j'ai cherché beaucoup. Enfin, un mauvais choix de pneus. D'être sort un peu dur. Et bon, demain, ça ira mieux. Et aussi, Schaeffer, vous avez demandé de rouler lentement et de préparer le futur. Ouais, bon, on m'a lésé le champ libre ici. Bon, pas non plus faire un 3ème temps et ne plus être là aujourd'hui soir. Donc, on m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Donc, je préfère être au bout et ne pas reprendre de risque. Sachez encore qu'après cette interview, François Duval a signé le meilleur temps dans la dernière spéciale du jour, la super spéciale de Peurthe. En attendant, Sébastien Loeb est l'homme du jour. Je n'avais pas l'impression de moins bien rouler en printemps qu'ici. Et puis là, on est devant. Alors pourquoi ? Je n'en sais rien. Il ne faut pas toujours chercher à se compliquer la vie pour expliquer son bonheur. Il est total, j'imagine, Sébastien. Pour l'instant, oui, mais bon, je sais quand même, je suis conscient qu'il reste deux jours et que c'est très, très serré. Donc, il y a un effet. Il y a Burns qui a des lés dents longues et Solberg aussi. Tout à fait. Donc, il va falloir vraiment se battre. C'est vrai que c'est chaud quand même quelquefois. On a des conditions assez difficiles par moments avec de la boue. C'est assez piégeux. C'est passé fin de temps en temps. Donc, il faut que ça continue à passer. C'est chaud comme votre petit café qui est en train de refroidir. Vous buvez un petit café comme ça avant d'aller dormir ? Ça ne peut pas vous empêcher de trouver le sommeil ? J'espère que non, mais bon, j'en bois assez régulièrement. Donc, non, ça ne devrait pas poser de problème. OK, à votre santé, Sébastien. Alors, on reste ensemble sur la RTBF pour vivre la suite d'Australie, d'Australie. Demain, 10 spéciales, 100 km chronométrés. Est-ce que Sébastien Lop pourra résister au retour des Scandinaves, des Britanniques et des écuries qui rêvent de détrôner Citroën qui a pris le pouvoir maintenant ? C'est l'Australie d'Australie, réponse dans notre émission demain soir sur la RTBF. Champion spécial, championnat du monde, vous le savez, c'est samedi soir, après le football, après match. À demain. On raconte en cette époque antique l'histoire du général. Le général frappé d'infamie. Le général devenu esclave. Et l'esclave devenu gladiateur. Gagne la foule, et tu gagneras ta liberté. Je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Le gladiateur qui a défié un empereur. Mon nom est gladiateur. Père d'un fils assassiné. Époule d'une femme assassinée. Mais j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Gladiator, les femmes savent pour quoi. Avant, je ne restais pas longtemps dans ma salle de bain. Maintenant, j'ai découvert Cristal Air d'Airwick. Des parfums subtils et raffinés. Efficaces pendant 4 semaines pour en profiter longtemps. J'oublierai presque que je suis encore dans ma salle de bain. Cristal Air. Maintenant, un nouveau design et parfum pour votre intérieur. Airwick, des parfums qui changent la vie. Matelas Discount, numéro 1, en literie, toujours le moins cher. Solde taux de moins 20 à moins 60%. La livraison est rapide et soignée et ils reprennent votre ancienne literie. 2 adresses, 310 boulevard Sylvain-Dupuis et 211 avenue Georges-Henri. Les Vérandas 4 saisons à marche. 17 ans d'expérience. Un showroom unique en Wallonie. 7 Vérandas d'expo et un grand choix de mobilier et de décoration. Les Vérandas 4 saisons, zoning industriel à marche. Ouverts 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Les Nuits Botaniques du 17 au 28 septembre avec... Une création Anne Pirlet avec Chœur et Orchestre, Spiritualized, Pitches, Swen Massey, Tom Macrae, Rhinocerose, Fun Loving Criminals, Venus, Arthur H et bien d'autres. Info botanique.be C'est une druidesse, une magicienne qui tient son pouvoir de la nature. Toutes ces tisanes sont des potions magiques. Mon métier existe depuis la nuit des temps. Je suis herboriste. L'herboristerie, c'est à partir de la connaissance d'un certain nombre de plantes, de pouvoir conseiller à quelqu'un un remède pour l'aider à améliorer ses petits bobos de tous les jours. J'ai fait une formation en cours du soir qui a duré deux ans. J'ai appris évidemment à reconnaître des plantes, à connaître leurs propriétés, à savoir comment les appliquer, comment les assembler entre elles. Et puis tout ça a été accompagné de stages obligatoires dans un magasin d'alimentation naturelle ou une autre herboristerie. Moi, quand je suis malade, je ne vais pas chez le médecin. Parce que je sais que quand j'ai un rhume, que je peux prendre deux, trois plantes qui assemblées ensemble vont m'aider à améliorer mon rhume. Donc ça, ça marche. Si un jeune voulait faire ce travail-là, je lui dirais que c'est un créneau un peu original. Il faut être un peu original pour faire ça. Mais je pense que si c'est quelqu'un qui a des envies de social, parce que c'est quand même un métier social, s'il a envie d'aider les gens, s'il a surtout beaucoup de patience, c'est vraiment un métier formidable. J'adore mon métier parce que c'est un métier excessivement riche en contact. Et puis j'ai un peu l'impression d'être un ancien druide qui revient à la surface. Mon métier, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada